Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'ai envie de parler un peu. Je me présente, je m'appelle Erythor sur les réseaux sociaux et je pense que quand même quelques personnes parmi vous me connaissent pour mes positions tranchées face à certains sujets sur la toile. Et là je suis confondré à un sujet concernant une intimité de deux personnes et une personne qui s'est permise d'en parler sans faux fuyant, sans se gêner, sans se déranger. Et ce qui est scandalé dans l'histoire, c'est que cette personne a des adeptes, a des supporters qui défendent sa position et qui défendent son action. Vous savez, c'est bien beau de vouloir encourager tout le monde à la bêtise. C'est vrai que je le dis, je le dis très souvent, je l'ai même dit en commentaire sous la vidéo qui a créé ce buzz là que depuis l'avènement des réseaux sociaux, on constate littéralement que beaucoup ont perdu les servelles. Voilà, pour juste des vues, pour juste faire de la monnaie, ils sont prêts à tout. Voilà, vous savez, on ne vous dit pas qu'un homme public ne doit pas être critiqué. Voilà, un homme public, c'est comme ça, il faut qu'il assume et tout. Mais en même temps, je pense qu'il y a une éthique morale qui doit nous animer dans toutes nos interventions, ici sur la toile. Vous voyez ? On parle de deux personnes qui se sont mariées. On parle de deux jeunes personnages, deux jeunes personnalités qui se sont mariées. Donc, je me dis quoi ? C'est vrai que je peux me permettre de parler du comportement de Didi Bé, je peux me parler du comportement de sa femme, je peux me permettre de parler de sa musique, de leur activité et tout. Mais je me dis que quand on parle d'intimité, qu'on parle d'un garçon va avec une autre femme pour en faire un enfant, franchement, il faut quand même se gérer quoi. Vous voyez un peu, il faut quand même en avoir des limites. Voilà, c'est vrai, il est homme public, elle est homme public. Vous pouvez vous permettre de dire ce que vous voulez, mais quand même, il faut le dire avec sa cervelle. Parce que souvent, j'ai l'impression que, comme on se dit, qu'on peut dire tout sur un homme public, qu'on ne réfléchit plus, on place sa caméra là et on commence à remonter tout et n'importe quoi. Avant d'en venir au sujet, j'ai envie de dire quelque chose. J'ai vu des personnes, j'ai vu en groupescule des personnes qui encourageaient, et je ne pouvais pas dire qu'ils encouragent l'influenceur, le conservateur humain dans sa position, de venir littéralement se moquer de la vie de couple, de la tite Didi Bé et sa femme. Comme quoi, Didi Bé dans le passé, s'était permis de dire à la légende Féjid Jarafat que sa concubine à l'époque, Kamen Samar, on ne peut pas dire sa femme parce que plus tard il l'avait doté et tout, il était passé dans le 13. Mais il faudrait dire la vérité, il faudrait être juste, si on veut vraiment prendre position et vraiment défendre chaque parti. On sait pourquoi, on sait ce qui a amené Didi Bé à réagir ainsi. On sait ce que Didi Jarafat avait fait dans plusieurs vidéos pour que son petit frère Didi Béé se permette de dire ce genre de choses là. Et je pense pour ma part qu'après ça s'est réglé, ils se sont réconciliés et tout ça. Vous comprenez un peu ? Mais ne prenez pas ça pour justifier le comportement d'Obsébate et Ben. Pour ma part, Obsébate et Ben a agi comme un idiot. Voilà, excusez-moi, j'espère que l'idiot n'est pas, on va dire, n'est pas restreint. Il n'est pas un mot restreint par l'algorithme de Facebook, mais franchement, il n'a pas réfléchi à ce l'instant. Et quand j'imagine que ce dernier-là aussi est aussi marié et a même deux ou trois enfants, il n'a vraiment pas été intelligent. Voilà, je n'ai pas envie de dire le mot même, qu'il le qualifie dans cette position-là, dans cette histoire-là. Mais franchement, il n'a pas réfléchi. Je pense qu'il a laissé sa cervelle peut-être à Paris, en France, quelque part là-bas. Il est venu en Côte d'Ivoire, il a passé sa caméra et il a dit, j'ai envie de faire un buzz, je suis observateur et Ben. J'ai quand même des personnes qui me suivent, j'ai quand même de l'audience, je peux créer quelque chose. Et effectivement, je pense pour ma part que ça marche bien pour lui parce que tout le monde s'intéresse à ce sujet-là. Mais moi, je suis choqué. Je suis choqué parce que mine de rien, on parle de deux personnes. Deux jeunes personnes qui sont mariées et on ne connaît même pas les aboutitions de ce mariage-là. Vous ne savez même pas. Moi, je me dis, quand tu es un peu intelligent, quand tu fais l'effort d'être intelligent, tu dois trouver ces questions avant de sortir sur ce genre de sujet-là. Bon, Didi B s'est marié il y a quelques années ou il y a plus d'un an avec sa femme. Ils n'ont pas encore un enfant. La question que je me pose, ils ont décidé de profiter de la jeunesse, de leur mariage et tranquillement faire l'enfant après. Ou bien, est-ce qu'il y a un problème ? Est-ce qu'il y a un sujet sensible qu'on ne devait même pas aborder qui fait que jusque-là, il n'y a pas encore d'enfant dans leur couple ? Moi, c'est ce que j'allais me poser comme question avant de venir sur la toile pour me permettre même de parler de leur intimité. Parce que là, tu ne parles pas de leur mariage mais tu parles de leur intimité. Tu parles de leur intimité. Ce n'est pas toi qui vas définir la date à laquelle Didi B doit engrosser sa femme. Ce n'est pas toi qui dois venir nous rappeler que Didi B a marié sa femme et jusque-là, il n'y a pas d'enfant. C'est un propos déplacé. Tu as été vraiment mal, mal, mal poli. Il faut qu'on se dise la vérité. Tu n'as pas été intelligent. Parce que très souvent, depuis un moment, tu es sorti de ta thématique et tu pars en cacahuète dans tes interventions. Mais comme tu dirais de l'audience, il y aura toujours des personnes pour venir regarder. Sinon, actuellement, je pense bien pour ma part que tu en perds des vitesses et tu ne sais même pas ce que tu es en train de créer. Tu as des enfants. Observe-toi, tu as des enfants. Le cas de Didi B, c'est un petit cas. Mais tu as fait plusieurs vidéos ici. Ils sont passés sous silence parce qu'on ne veut pas rentrer dans ça. Parce que nous, on a une inauditoriale qu'on doit suivre. Voilà. On n'est pas des gens qui cherchent des vues à tout prix pour vouloir laisser le cadre du showbiz pour rentrer dans la politique ou pour rentrer dans des sujets de géopolitique. Non, non, non. Voilà. Moi, je n'ai pas fait la politique, j'ai fait la logistique. Je suis au ministère des Transports actuellement, mais je ne suis pas allé au travail parce que je ne me sens pas bien. Mais avant de rentrer au ministère, les gens savaient que Érito, c'était le gars qui parlait des artistes, de leur musique, de leur comportement et tout. Mais venez parler là de l'intimité de deux personnes qui se sont mariées légalement devant leur famille et devant la loi. Il n'y a pas plus dépassé que ça en fait. Et moi, je suis choqué que les gens justifient cela parce que soi-disant, Didi B est un homme public, sa femme est une femme publique. Je suis choqué. Souvent, avant de prendre position, vous ne savez pas vous mettre à la place de certaines personnes avant de vouloir quand même justifier tout et n'importe quoi. Mettez-vous à leur place et vous allez voir est-ce que si par exemple, je ne sais pas, je touche du bois, Didi B, sa femme avait un problème dans le couple et que vous étiez à leur place. Et quelqu'un se permettrait de venir comme ça sur la toile pour dire que Monsieur X et Madame X ne font pas des enfants. Ça fait deux ans, ils sont mariés. Oh, mais j'ai essayé que Madame X a un problème de santé au niveau de l'enfantement. Vous voyez un peu la frustration que ça crée. Vous voyez un peu la douleur que ça peut créer. Il faut souvent vous mettre à la place des autres avant d'encourager tout et n'importe quoi. Voilà. Je ne le dis pas dans cette vidéo-là qu'il y a un problème de santé, qu'il y a un problème d'enfantement dans le couple, ça. Mais je dis que l'observateur n'a pas vraiment réfléchi avant de faire cette vidéo-là. Et il ne faut pas l'encourager. C'est pas parce que J.D.B. était un homme public qu'il allait se permettre de se comporter ainsi. Il a été déplacé, qu'il s'excuse et qu'il arrête de narguer le couple Bassa avec ses nombreuses vidéos ironiques. Parce que ses excuses ne sont pas sincères en fait. Et c'est ce qui m'énerve. Et moi, ce qui me désole le plus dans cette histoire, sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai l'impression que tout le monde se permet tout et n'importe quoi en fait. Dès que je connais deux ou trois personnalités publiques, excusez-moi, politiques, qui ont peut-être, on va dire, comment on appelle ça, dont j'ai leur aval ou bien je leur soutiens, je me permets de faire des vidéos comme ça, ça et là. Même si je suis en train de blesser des personnes, je m'en fous. Tout le monde fait, ça ne va pas arriver quelque part. Voilà, c'est ce qui envoie des gréguements de comptes. Parce que si je sais que je traduis en justice et il n'y a pas d'issue, je vais me rendre justice moi-même. Donc il faut arrêter de créer autre chose dans ce showbiz ivoirien-là. Voilà. Parce que de nombreuses personnes font des vidéos pour insulter, pour faire des déclarations malacontreuses, déplacées. Et lorsque c'est traduit en justice, ça ne va généralement pas quelque part. Voilà. Et quand c'est comme ça, on va essayer de régler les choses dans la rue. Et si on régle les choses dans la rue, il y a beaucoup de personnes qui ne seront pas aidées. Voilà. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui ne sont pas forts, qui n'ont pas beaucoup de relations au niveau des pouvoirs publics, mais qui ont de très bonnes relations dans la rue. Voilà. Vous savez très bien de quoi je parle. Donc c'est des choses à éviter. Donc avant de faire vos sorties sur les réseaux sociaux, il ne faut réfléchir pas dix fois. Voilà. Donc, observaté est bonne. Franchement, je ne sais pas si ta cervelle, tu vas la retrouver, mais il faut vraiment, 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 il faut vraiment, vraiment arrêter cette façon de faire-là. Voilà. Parce que maintenant, tu te permets tout et n'importe quoi. Quand tu étais dans ton bouaké, ou tu connaissais même pas la rue d'Abidjan, tu ne savais même pas que tu deviendrais observateur aujourd'hui, tu ne te comportais pas comme ça. Tu étais plutôt homme, je dirais. Mais depuis que tu as eu quelques connaissances avec l'occident, tu te permets tout et n'importe quoi. Il faut te ressaisir et surtout te méfier. Merci. 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 Merci.